... Bonsoir, frères et soeurs, et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq, il est 20h moins le quart. Nous sommes bel et bien direct sur TV et à Radio de Vie. Désolé pour ce retard. Voilà, que le Seigneur soit béni. Seigneur, Père, notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour l'évangile qui nous purifie, qui nous libère. Merci pour mes frères et soeurs. Merci pour, Seigneur, cette opportunité que tu nous donnes. Nous te louons, Adonai et Luchim, Dieu d'Abraham. On nous dit Chou, on nous te prions, Père. Amen. Voilà, sans plus tarder, nous allons prendre un passage dans le livre de Romain au chapitre 13. Et nous allons lire à partir du verset 11. Romain au chapitre 13, verset 11. Les Écritures nous disent « Et même vu le temps, c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Marchons d'une manière bienfaisante, comme en plein jour, non dans les orgies et les ivrigneries, non dans le concubinage et la lecture sans bride, non dans la querelle et la jalousie. « Mais soyez revêtus du Seigneur Yahshua Mashiach et ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs. » Et je relis le verset 11. « Et même vu le temps, c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. » Et le verset 12. « La nuit est avancée et le jour approche. » « La nuit est avancée et le jour approche. » Et on a déjà donné un enseignement sur les quatre veilles de la nuit chez les Grecs. La nuit a été divisée en trois veilles chez les Juifs, c'est-à-dire de 18h à 22h, c'était le temps du soir, de 22h à 2h du matin, ça c'était le temps de la nuit, et de 2h du matin à 6h, ça c'est le matin. Et chez les Grecs, la nuit a été divisée en quatre périodes de temps, en quatre veilles, que nous allons justement voir dans le livre de Marc, chapitre 13. Marc, chapitre 13, à partir du verset 35. Marc, 13. Alors, le Seigneur dit, on va lire à partir du verset 33. « Faites attention, veillez et priez, car vous ne savez pas quand le temps. » Quand c'est le temps. Faites attention, veillez et priez, car vous ne savez pas quand c'est le temps. « Comme un homme qui, allant à l'étranger, a laissé sa maison et donné autorité à ses esclaves, à chacun selon, bien sûr, à chacun sa tâche, et il a donné au portier l'ordre de veiller. » « Veillez donc, car vous ne savez pas quand le Seigneur de la maison vient, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou à l'heure où le coq chante, ou le matin. » « Veillez donc, car vous ne savez pas quand le Seigneur de la maison vient, ou le soir. » Donc là, vous avez ici la division de la nuit chez les Grecs, en quatre veilles. La première veille, c'est le soir. Alors le soir, bien sûr, chez les Grecs, commençait à 18h. Donc de 18h à 21h. Donc chaque veille qu'on prend est trois heures. Donc de 18h à 21h, ça c'est le soir. Et la deuxième veille, c'est au milieu de la nuit. C'est de 21h à minuit. Voilà. Donc de 21h à minuit, c'est une veille appelée le milieu de la nuit. Et la troisième veille, c'est l'heure du champ du coq. Là, c'est de minuit à 3h du matin. Et ensuite, on a la quatrième et la dernière veille, c'est le matin, de 3h du matin à 6h. Voilà les quatre veilles de la nuit chez les Grecs. Et le Seigneur, justement, nous dit de veiller, parce que nous ne savons pas à quel moment il va revenir. Et il dit ici, il parle du Seigneur de la maison qui vient. Le Seigneur de la maison qui doit venir et revenir pour nous et venir pour, bien sûr, Israël, les Juifs, les Hébreux. Alors maintenant, selon les Écritures, on a à peu près, et on sait à peu près en quel temps, à quel moment le Seigneur va revenir. Bien sûr, nous ne savons pas le jour, la date, l'heure, tout ça, mais on sait à peu près, selon les Écritures, à quel moment. Et pour votre information, comme vous le savez, aujourd'hui, il peut revenir à tout moment. Donc, comprenez ici que les Écritures qui parlent, quand les Écritures parlent de la nuit, elles font allusion non seulement à la nuit physique, comme ce soir, comme cette nuit, mais également à la nuit prophétique. Bien sûr, il est question ici de la perte de la foi, de l'absence de la foi. Il est question de l'apostasie. Il est question de l'augmentation du péché, du refroidissement de l'amour divin, l'amour pour le Seigneur, l'amour pour la vérité, l'amour pour les âmes. Et donc, cette nuit, justement, qui approche n'est autre que le péché, le mal et les problèmes auxquels le monde fait face. Il y a des problèmes climatiques, des troubles, des guerres, tout ça, la famine, tout ce que le monde connaît, tout ce que nous connaissons aujourd'hui. L'absence également de la moralité. Vous savez, de plus en plus, des lois sont votées, des lois qui autorisent toutes sortes de pratiques anti-Christ, anti-machia, des pratiques contre nature, des pratiques sexuelles que Dieu réprouve. Et voilà, on voit de plus en plus, malheureusement, les nations qui prônent, qui encouragent ce genre de pratiques, tout ça, et des lois iniques, des lois anti-Christ, anti-machia qui sont de plus en plus votées. Et donc, toutes ces choses, en fait, aussi bien l'augmentation du péché dans le monde, avec des lois anti-Christ qui sont votées, promulguées, et les catastrophes naturelles, et les guerres, les troubles, tout ça, des nations qui s'élèvent contre d'autres nations, et toutes ces choses nous montrent bel et bien que nous sommes en pleine nuit. Voilà. Maintenant, on va dire, frères, des gens peuvent se poser des questions, des frères et sœurs, mais la nuit chez les Grecs était divisée en quatre veilles de temps. et en quelle veille, en quelle veille, en quel temps sommes-nous ? Paul dit, et on revient encore sur Romain, chapitre 13, verset 11, et Paul, déjà deux mille ans avant nous, disait aux frères et sœurs qu'ils savaient en quel temps ils étaient. Il dit, et même vu le temps, même vu le temps, c'est l'heure de nous réveiller du sommeil. Voilà, donc, deux mille ans avant, Paul pouvait dire que la nuit était déjà avancée. Donc, actuellement, la nuit, elle est plus qu'avancée. Et c'est pour dire simplement que nous sommes véritablement, mes amis, en train de vivre les dernières secondes avant le départ des vrais enfants du Seigneur, avant le retour du Machir. Et on va voir, bien évidemment, quelques images qui confirment bel et bien que la parole est vraie et que la nuit est bel et bien avancée. Et donc, et Paul est catégorique, il dit bien aux frères et sœurs de Rome, aux chrétiens de Rome, et également aux chrétiens de leur époque, d'autres chrétiens vivant notamment à Macédoine, à Corinthe, il disait à tout ce monde-là, vous voyez bien le temps, vous savez en quel temps nous sommes, c'est l'heure de nous réveiller. Donc, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller, il y a un temps pour prendre conscience. Ici, Paul dit que les chrétiens doivent se réveiller, donc il y a un réveil qui concerne les chrétiens. Un réveil, c'est une prise de conscience par rapport à notre État, par rapport à l'environnement, par rapport au monde dans lequel nous sommes, le monde dans lequel nous évoluons, avec toutes ces lois iniques, des lois impies, toutes ces guerres, toute cette course en l'enrichissement personnel, des nations qui s'abattent sur d'autres nations pour piller, les piller, tout ça, et des femmes qui sont violées, des enfants qui sont violés, des enfants qui se retrouvent orphelins, des bébés. On était à Libreville il n'y a pas longtemps, on a pu assister à des choses qui nous ont beaucoup marquées, des enfants, des bébés qui sont jetés dehors dans des décharges. Et c'est quand même assez impressionnant. Je me rappelle l'histoire de cette jeune fille gabonaise de 17 ans qui, un matin, en sortant de chez elle, alors qu'elle est orpheline, vivant chez son oncle, elle sort de chez elle, elle trouve un bébé d'une semaine que sa mère a abandonné. Et elle prend cet enfant, elle l'amène à la maison, et puis son oncle lui dit, ramène ce bébé où tu l'as trouvé. Vous vous rendez compte ? Un bébé de quoi ? D'une semaine ? Et ce monsieur qui n'a pas d'empathie, aucune empathie, aucun sentiment pour les autres, et qui demande à sa nièce de ramener cet enfant dehors, de le jeter encore dehors. Donc les hommes sont de plus en plus, mes amis, ont de plus en plus un caractère, un comportement, voilà, un caractère bestial. Et ça caractérise en fait notre époque. Et sur le plan moral, la nuit est avancée. Il n'y a plus de moralité, il n'y a plus de règles. Toutes les lois du Seigneur sont renversées. Tout ce qui touche à la moralité, on divorce, on se remarie, et on continue à prêcher. Voilà. Et regardez ce que, mes amis, la parole du Seigneur nous dit, dans le livre de Matthieu 25, par exemple. Et donc, on voit Paul qui dit qu'il faut se réveiller, et le Seigneur dans Matthieu 25, il nous dit, alors le royaume des cieux est semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, cinq d'entre elles étaient sages, et cinq folles. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leurs lampes. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Donc, on voit bien que toutes, pratiquement, on nous dit que toutes se sont endormies, toutes. Et nous sommes justement à un temps où il y a un endormissement général de beaucoup de chrétiens, de la plupart d'ailleurs. Et il y a un assoupissement, un endormissement, d'où le réveil dont Paul parle. C'est l'heure de nous réveiller du sommeil, justement. Et, or, au milieu de la nuit, il se fit un cri. « Voici, l'époux vient aller à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Voilà. Donc, on voit bien qu'ici, l'époux va arriver à une période bien définie. On nous dit au milieu de la nuit. Donc, bien sûr, c'est à minuit. Donc, il va arriver, selon les Écritures, à la deuxième veille de la nuit. C'est-à-dire, cette veille commence à 21 heures pour s'arrêter à minuit. Minuit, c'est le milieu de la nuit. Et c'est là, justement, que l'époux va arriver. Alors, il n'est pas question de minuit physique, bien évidemment. Ici, il faut comprendre les choses spirituellement. Minuit, ici, représente, en fait, le paroxysme du péché. C'est-à-dire, le Seigneur va intervenir, va revenir quand le monde va atteindre, le péché dans le monde, en fait, va atteindre son apogée, son paroxysme. Et nous y sommes, bien évidemment. Voilà, on y est. Parce qu'il n'y a plus de règles, il n'y a plus de lois. Toutes les lois du Seigneur sont pratiquement renversées. Voilà. Et on vole, on pille, on tue, on assassine, tout ça. Et voilà, donc c'est devenu normal. Voilà. Et c'est une, mes amis, époque de confusion généralisée. Complètement. Complètement. Et c'est là où le Seigneur, justement, va arriver. Au milieu. Voyez ? Il est toujours au milieu. Au milieu. Donc, quand les choses vont vraiment atteindre leur apogée. Et comme je vous le dis depuis tout à l'heure, nous y sommes. Revenons rapidement en arrière. À quel moment Dieu était-il descendu sur le mont Sinai ? Au moment où, bien sûr, mes amis, le peuple était dans l'apostasie, était tombé dans le péché. Et voilà, Dieu est descendu pour libérer notamment son peuple. Il est descendu à quel moment pour parler à Moïse afin d'aller libérer son peuple en Égypte ? Au moment où le peuple était tellement persécuté, tellement découragé, tellement abattu. Et c'est là que le Seigneur est intervenu. À quel moment le Seigneur est descendu pour, n'est-ce pas, détruire le monde antédiluvien, le monde d'avant le déluge, le monde de Noé, au moment où le péché avait atteint sur terre son apogée ? La parole nous dit dans Genèse 6 que le cœur des hommes était rempli de péchés et la structure même de leur cœur, de la pensée de leur cœur était mauvaise dès la conception, dès la naissance, nous dit l'Écriture. Et le Seigneur va justement parler à Noé en disant que la terre est corrompue, les humains sont affectés par le péché, toute la terre était corrompue, donc il fallait la nettoyer. Donc vous voyez, le Seigneur à chaque fois dans les Écritures intervenait au moment où le péché avait atteint son apogée. Et notre génération, la génération actuelle, nous sommes au XXIe siècle, cette génération a atteint son apogée. Le péché de cette génération a dépassé de loin Sodome et Gomorre, toutes les générations du passé que le Seigneur a détruites à cause de leurs abominations, aussi bien sur le plan de l'idolâtrie que sur le plan de, mes amis, de l'impudicité, la fornication, du péché contre nature, tout ça. Donc toutes ces pratiques antibubliques que Dieu réprouve, que Dieu, n'est-ce pas, rejette. Le Seigneur est catégorique, il a créé un homme, il a créé une femme. Et on voit bien comment le monde part en vrille, en dérive. Et Dieu a créé Adam, il a créé Ève pour qu'il y ait un équilibre. Et les choses sont de plus en plus renversées. Le Seigneur est contre le divorce et le remariage. Et on voit de plus en plus dans le monde, aussi bien le milieu chrétien, le divorce et le remariage. Et l'impudicité de beaucoup de dirigeants, de beaucoup de pasteurs, on assiste à une, mes amis, paganisation effrénée sans précédent depuis que l'homme est sur terre. Notre génération est, mes amis, comment dire, je dirais, c'est la somme de toutes les générations impies réunies. Voilà. Et donc Dieu ne peut qu'intervenir parce que ce n'est pas possible autrement. Voilà. Même les scientifiques nous disent que ça ne va pas. Dieu se sert parfois des inconvertis pour interpeller les chrétiens, n'est-ce pas, qui nous disent que tout va mal, tout va mal. Des troubles ici et là, des guerres partout, partout, des tremblements de terre. Voilà. On va voir quelques images. Par exemple, vous êtes certainement au courant de ce qui s'est passé avec cet ouragan au Bahamas qui a ravagé les Bahamas. plus que, comment dire, Saint-Martin, que le Seigneur se souvient de ces enfants qui sont affectés. Et nous pensons également aux victimes de Saint-Martin qui, pour certaines, sont encore, comment dire, affectées, non rétablies. Voilà. Donc, c'est impressionnant. Alors, vous savez que les Bahamas sont plusieurs îles, je pense, où il y avait des milliardaires, des gens très riches, des grands sportifs, des autorités qui y allaient pour se pavaner, pour faire la fête. Et voilà, on va dire, c'est carrément un coin du globe, un de coin du globe où les gens y allaient pour pratiquer toutes sortes de choses. Et il y a cet ouragan, justement, un ouragan qui est passé par là et qui a tout ravagé. Et voilà. Donc, il y a près de 700 îles au Bahamas. Donc, voilà. Donc, vous voyez, et ça a balayé plusieurs îles. Et voilà, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres images. Donc, ce sont des choses que le Seigneur, bien sûr, a prédites. Et les scientifiques le disent, effectivement, qu'il y a eu une augmentation, comment dire, de catastrophes naturelles, voilà, liées au rechauffement de la planète. Et voilà, les hommes sont devenus de plus en plus malades. Voilà. Ceux qui tuent, au lieu de les juger et de les condamner, on ne les condamne pas. Voilà. Donc, c'est la confusion totale. Confusion totale. Voilà. Donc, tout est ravagé. Et on a d'autres images. Donc, ça, c'est tout ce qui est catastrophes naturelles, par exemple. S'il y a d'autres images, par exemple, des guerres de troubles. Ça, vous connaissez déjà un peu pour ceux qui suivent nos enseignements depuis des années. Et voilà. Donc, il y a vraiment une confusion. Il y a vraiment une déchéance des mœurs. Et des familles sont disloquées. Des familles sont brisées. Et des veuves, on ne s'en occupe pas. Des orphelons, on ne s'en occupe pas. Je parle dans certains pays. Et voilà. C'est la confusion totale. Totale. On est en train de changer tout. Même la structure même de la famille. L'homme et la femme. Tout est modifié dans cette génération-là. Donc, vous avez des images, par exemple, des troubles, des guerres, tout ça. Des gens qui assassinent des millions de gens. Le monde est complètement sans ce dessus, tout est renversé. Voilà. Des enfants qui sont enrôlés de force pour aller, n'est-ce pas, faire la guerre. Et en Syrie, en Irak, partout, au Yémen, c'est des enfants, des milliers d'enfants qui sont assassinés, qui sont exécutés. Et on est dans une génération de fous. Pourtant, cette génération, qui est la nôtre, est la plus avancée sur le plan technologique. Voilà. On n'a jamais rapproché les pays éloignés les uns des autres que dans notre génération. Pourtant, c'est la génération la plus meurtrière, la plus dangereuse, sur tout le plan. Voilà. Sur tout le plan. Et le monde est comme en ébullition. Je ne dirais même pas comme, le monde est en ébullition. La terre même est en train de vomir ses habitants. Voilà. Voilà notre génération. Donc, confusion sur confusion. Quand on voit ces images, quand on voit ce qui se passe, quand on entend, on suit les informations, ce qui se passe ici et là, on réalise bel et bien que c'est la fin. Quand on voit ce qui se passe, Dieu qui a tout créé et le rime qui a tout créé, Yeshua, notre maître, notre Adon, notre Adonai, ne peut qu'intervenir. Quand on regarde ce qui se passe ici et là, les tensions qu'il y a entre Israël et les nations d'alentour, notamment l'Iran. Et pour votre information, l'Iran a déjà l'arme nucléaire. Voilà. Et voilà. Le monde est sur une poudrière. C'est la fin. Voyez ? Donc, nous devons nous préparer, nous devons nous réveiller, nous devons prendre conscience, nous devons davantage restaurer le culte familial, l'inculpte familial pour prier avec nos femmes, prier avec vos femmes, vos maris, vos enfants, vos parents, tout cela. Restaurer ce culte de maison parce que le Seigneur est en train de revenir, mes amis. Pour ceux et celles qui attendent le retour du Machia, pour votre information, le maître n'est plus loin. Et c'est vrai qu'il y en a qui vont dire, mais oui, mais depuis qu'on parle du retour du Seigneur, il ne revient toujours pas. Si Dieu existe, pourquoi il y a autant de problèmes, tout ça ? Les Écritures nous disent que justement, Dieu va intervenir au moment où le monde va vraiment être par terre. Et c'est le cas aujourd'hui. Pour finir, rappelez-vous bien, une femme enceinte, même si l'enfant lui donne des coups, dans le ventre, même si elle perd les os, mais elle ne va pas logiquement accoucher avant que sa grossesse n'arrive à terme. Et quand la grossesse arrive à terme, il y a bien évidemment beaucoup plus de douleurs. Et voilà, les douleurs s'intensifient, la fatigue s'intensifie, tout ça. Donc, vous voyez, toute cette augmentation de problèmes, de tensions liées à la grossesse ne doivent en aucun cas décourager la femme, l'amener au désespoir. Au contraire, toute cette augmentation des problèmes liées à l'accouchement futur, toutes ces choses doivent encourager la femme à persévérer, à être prête à accueillir l'enfant qui vient. Donc, l'enfant qui vient, c'est un peu l'image du retour de Yeshua. Et donc, la terre est comme cette femme enceinte. Et comme la parole dit dans Romain 8, la création soupire après la révélation des fils de Dieu, qu'il n'aura lieu qu'au retour du Machia. Donc, la terre est comme cette femme enceinte, avec tous ces troubles, avec tout ce qui se passe, toutes ces choses autour de vous ne doivent pas vous décourager. Toute cette méchanceté qui nous entoure, toutes ces choses ne doivent pas nous décourager. Au contraire, comme cette femme enceinte, ces choses doivent nous alerter, nous montrer que le Seigneur est à la porte. Préparez-vous, enfants de Dieu, chrétiens, le Maître vient, qu'il vous garde. Pour votre information, une mission aura lieu bientôt à Brazzaville. À partir du 20, 21, 22, on aura une session de formation sur justement la fin de temps à Brazzaville. Les informations sont sur le site de TV Radio de Vie. Que le Seigneur soit béni, mais je crois qu'avant le départ à Brazzaville, on aura quelques jours, quelques soirées d'enseignement sur ces choses, sur la fin de temps. Que Dieu vous garde, mes amis. À bientôt. Onoio Yeshua, notre Maître. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501